Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Méthodo, les vidéos qui vous expliquent comment et pourquoi faire. Cela peut paraître évident, mais le brouillon est une étape nécessaire pour n'importe quel exercice d'écriture destiné à quelqu'un d'autre que vous-même. Trop souvent, on pense soit que le brouillon ne sert à rien, soit qu'on est suffisamment à l'aise avec l'écriture pour improviser, soit que le brouillon est une simple première version avant sa mise au propre. Réfléchissons un instant à ces idées reçues. Il existe deux modalités de communication. La communication directe, les interlocuteurs échangent au même moment sur le même sujet. La communication différée, des interlocuteurs échangent à des moments différents sur le même sujet. La communication directe se réalise le plus souvent grâce au langage oral. La communication indirecte, elle, se fait le plus souvent grâce au langage écrit. Imaginons une situation. Issa est le directeur d'un magasin. Il reçoit Esther, cliente visiblement très mécontente. Voici leur conversation. Mais on marche sur la tête là. Je suis aveugle et on refuse de me laisser entrer avec mon chien. C'est un scandale. Vous m'entendez ? Un scandale. Je vais vous coller un procès. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Comment ça que je me calme ? Vous vous rendez pas compte, forcément. Mais si, madame, je me rends compte. Mais le vigile n'a fait qu'appliquer nos règles d'hygiène qui... Règles d'hygiène. Mais je suis handicapé, monsieur. Il y a des priorités. Je comprends. Je voulais simplement dire que le vigile n'est pas responsable. Pas responsable ? On aura tout entendu. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous me paraissez bien jeune d'ailleurs. Je l'entends à votre voix. Quel est le rapport, madame ? J'essaie donc de vous expliquer qu'effectivement, nous avons commis une erreur. Vous m'en direz tant. Et que vous êtes parfaitement dans votre droit lorsque vous entrez dans notre supermarché avec votre chien guide. Je vous présente donc mes sincères excuses. Voici le même échange dans le cadre d'une communication différée. Monsieur le directeur, je m'adresse à vous, afin de porter à votre connaissance un incident dont j'ai été victime ce jour, dans votre supermarché. Je suis atteinte de cécité, depuis toujours, et je bénéficie à ce titre de l'assistance d'un chien guide depuis 2001. Après dix minutes de présence dans le magasin, j'ai été apostrophé par un agent de sécurité qui m'a demandé de raccompagner mon chien à l'extérieur le temps de faire mes courses. Face à mon incompréhension et à mon indignation, il m'a expliqué qu'il avait pour consigne de ne laisser entrer aucun animal dans le magasin, pour des raisons sanitaires. Face à mon refus de laisser mon chien seul à l'extérieur, l'agent m'a alors accompagné vers la sortie sans que je puisse terminer mes emplettes. Vous comprendrez, monsieur le directeur, que je suis indigné par cette décision. J'aurais donc voulu connaître votre position et celle de votre enseigne sur ce sujet, afin de savoir quelle suite donnée a cet incident. Madame, merci d'avoir eu la patience et l'indulgence de prendre contact avec moi au sujet de cet incident. Comme vous le savez sûrement, l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 garantit l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, aux chiens guides d'aveugles ou d'assistance, accompagnant les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant les mentions invalidité et priorité. Je tenais donc à vous présenter, ainsi qu'au nom de l'enseigne du magasin, nos plus sincères excuses pour l'incident dont vous avez été la victime. Des réceptions de votre réclamation, j'ai reçu en entretien l'agent de sécurité mis en cause afin de discuter de l'attitude qu'il a adoptée lors de l'incident. J'endosse l'entière responsabilité de l'insuffisance des consignes données à nos agents de sécurité en matière de texte réglementaire. Dès demain, la Direction Générale de l'enseigne se réunira pour discuter d'une nouvelle politique de sensibilisation et de formation au texte réglementaire de tous ces personnels, et ce, sur tout le territoire. Nous empêcherons, ainsi, que ce type d'incident ne se reproduise à l'avenir. En espérant, Madame, que ces mesures répondront de manière satisfaisante et suffisante à vos inquiétudes légitimes, je vous renouvelle mes excuses et celles de notre enseigne. Réfléchissons un moment aux différences entre les deux situations. Dans le premier cas, Esther réagit à chaud. Elle est en colère, menace Issa, lui coupe la parole, ne trouve pas les bons arguments et utilise un vocabulaire courant, voire familier. Issa, quant à lui, est maladroit. Il pense d'abord à expliquer le comportement de la situation. De son employé, il se trompe dans sa formulation, avant de se reprendre pour préciser ce qu'il veut dire. Il ne présente les excuses du magasin qu'à la fin, alors que son interlocutrice est déjà braquée. Dans le second cas, Esther a laissé retomber sa colère. Elle rapporte les faits qui se sont déroulés, le plus objectivement possible, dans un langage correct et respectueux. Elle explique les raisons de son courrier. Elle laisse une chance au magasin de régler l'incident avant de prendre une décision. Elle ne menace plus directement. Elle suggère qu'elle pourrait poursuivre le magasin si rien n'est fait. Issa, quant à lui, a bien compris le danger qu'il court, lui, et l'enseigne qu'il représente. Il adopte donc un ton très humble et repentant pour amener Esther à en rester là. Pour montrer sa bonne foi, il lui donne tout de suite raison en citant la loi. Puis il formule clairement des excuses qu'il répétera à la fin pour bien insister. Il décrit enfin les mesures qu'il a prises et adopte un ton ferme pour garantir à Esther que cet incident n'aura plus jamais lieu. Il y a de grandes différences entre le contenu de la conversation, communication directe, et celui des lettres, communication différée. À n'en pas douter, Esther et Issa ont pris le temps de se renseigner, d'organiser leurs idées et de soigner le style de leurs lettres. Ils ont donc fait un brouillon. On pourrait tirer les conclusions suivantes concernant la communication directe. Les avantages sont qu'on peut se reprendre sans délai, préciser sa pensée, donner une explication, etc. On peut s'adapter à la situation en fonction des interlocuteurs, de leurs réactions, du moment de l'échange, etc. On peut aussi exprimer ses émotions librement et de nombreuses façons. Mais il y a des inconvénients. On ne peut pas maîtriser entièrement sa parole parce qu'elle dépend de la situation. On ne maîtrise pas toujours ses émotions qui peuvent nous faire perdre nos moyens, oublis, langages incorrects, manques de précision, etc. On ne maîtrise pas non plus le message lorsqu'il est repris par d'autres. Il peut être dénaturé, déformé, réorienté. Observons maintenant les avantages et les inconvénients de la communication différée. Avantage On peut maîtriser son discours en l'organisant, en prévoyant ses effets, en soignant son style. On a plus de temps pour réfléchir sur ce qu'on dit, pour préparer son propos. On garde une trace objective du message qui est difficilement déformable par d'autres. Inconvénients On ne peut plus modifier le contenu d'un écrit une fois terminé et diffusé. On ne peut pas adapter le contenu d'un écrit à la situation réelle. On ne partage pas le même lieu ni le même moment que les interlocuteurs. Parfois, on ne les connaît pas. Souvent, le message est reçu par des destinataires imprévus ou indiscrets. Un écrit laisse des traces. Les interlocuteurs ont tendance à être plus vigilants à ce qu'ils écrivent. Ils sont donc moins spontanés dans l'expression de leurs idées, de leurs sentiments, etc. À l'école, un devoir écrit est destiné à la correction. C'est donc un exemple de communication différée. Il est nécessaire de passer par la case brouillon, pour deux raisons principalement. Première raison, on organise et on structure sa pensée, ce qui ne vient pas naturellement à l'oral comme on a pu le voir dans notre exemple. On essaie d'être le plus clair, le plus précis et le plus élégant possible afin d'être compris par les destinataires qu'on ne connaît peut-être pas et les mettre dans un bon état d'esprit lorsqu'ils liront le devoir. Bon travail et à bientôt dans Método ! Sous-titrage Société Radio-Canada